Peut-on coopérer avec tout le monde de façon universelle ? On aimerait bien et comme ça le monde serait plus humain, mais apparemment c'est pas si simple. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui nous allons voir, sommes-nous humains ou barbares ? Le journaliste et poète Grégoire Lacroix a dit « L'homme est capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire qu'il est le meilleur ». Alors si Hobbes a écrit que l'homme était un loup pour l'homme, les anthropologues savent bien aussi que pourtant l'humain est un animal social, avec des capacités de coopération et même de l'altruisme très développé. Quant à Rousseau, il n'a pas dit que l'homme était naturellement bon, mais il en a fait l'hypothèse pour faire une expérience de pensée. Il a dit « Commençons par écarter tous les faits » pour se demander si ce n'est pas justement la culture qui pervertit l'homme. Il semble que l'humain est influençable pour le meilleur et pour le pire, mais comment peut-il avoir à la fois des tendances si différentes ? Pourquoi dit-on que l'empathie et même la compassion sont profondément humaines et en même temps, comment peut-on avoir des atrocités perpétuées par l'homme sur la nature, les animaux et même ses frères humains ? Pour comprendre ça, il faut aller chercher du côté de nos hormones qui nous dirigent bien plus que notre raison aimerait le croire. Et nous allons nous intéresser à une hormone en particulier, l'ocytocine. Cette hormone est connue sous le nom d'hormone de l'attachement et en effet, elle est secrétée par la mère lors de l'accouchement ou lors de l'allaitement. On la retrouve également secrétée par deux personnes lors d'un baiser et même lors d'une simple poignée de main professionnelle. Elle favorise en fait la confiance en l'autre, mais on a également découvert que cette hormone de l'amour était également l'hormone de la guerre. Elle peut induire des comportements violents pour la défense du groupe. Pour simplifier, on pourrait même dire que l'ocytocine déclenche l'entraide et la confiance à l'intérieur du groupe, du cercle de confiance, mais déclenche la défiance et même la violence à l'extérieur. Le philosophe David Hume parle d'une sphère de sympathie privilégiée. À l'intérieur, ça marche. À l'extérieur, c'est plus compliqué. Pour résoudre ce problème, on peut jouer sur la taille du groupe pour qu'il soit le plus grand possible, voire universel. L'anthropologue Robin Dunbar a montré que le nombre de personnes avec lesquelles nous pouvons entretenir une relation sur le long terme tournait autour de 150 environ, mais des innovations culturelles nous ont permis de dépasser cette taille pour créer des groupes humains apparemment sans limite. Ainsi, à la Renaissance, les penseurs ont imaginé de fonder une vision du monde englobant toute l'humanité, mais si la taille du groupe est ainsi très fortement élargie, elle est un pas l'infini pour autant. Ainsi, l'humanisme a proposé de merveilleuses valeurs, mais n'a pas empêché des atrocités avec tous ceux qui n'étaient pas humains. Alors, au premier chef, la nature, c'est René Descartes qui a considéré que nous devions devenir maîtres et possesseurs de la nature et que nous pouvions même faire ce que nous voulions aux animaux. Il est considéré comme de simples automates. Pour lui, leur cri quand on leur impose des souffrances n'est rien d'autre qu'un simple mécanisme comme le tic-tac d'une horloge. Et cette exclusion de l'humanisme ne comporte pas seulement les animaux et le reste de la nature, mais également tout ce qui, à l'époque, n'était pas considéré comme ayant une âme. Alors, c'était le cas des femmes et également des autres peuples que l'on pouvait ainsi asservir ou coloniser pour leur apporter de force les lumières, sans prendre beaucoup d'égard d'ailleurs. Bien sûr, nous devons parfois nous méfier de ce que nous ne connaissons pas et nous le faisons particulièrement bien d'ailleurs, en plus en s'associant aux autres membres de notre communauté. Mais devoir être vigilant ne veut pas dire devoir écraser à tout prix, même si ça nous rassurait d'ailleurs sur le fait qu'en écrasant tous ceux qui peuvent potentiellement nous faire du mal, eh bien, ils ne représentent plus de danger. Heureusement, nous avons également notre raison qui nous permet de nous défendre quand cela est nécessaire, mais de ne pas le faire, voire même d'aider l'autre et de faire preuve de compassion si nous ne sommes pas en danger. Alors, si nous ne pouvons pas étendre à l'infini notre cercle de confiance comme les humanismes ont essayé de le faire, comment pouvons-nous mieux coopérer avec les personnes qui sont en dehors et développer ainsi ce que Jean-François Noubel appelle l'intelligence collective universelle ? Alors, il existe deux pistes qui me semblent prometteuses pour nous aider à ne pas considérer systématiquement les personnes extérieures à notre cercle comme des ennemis. La première suggestion est la multi-appartenance. En faisant partie de plusieurs groupes très différents, nous avons une plus grande diversité de contacts et surtout des personnes qui sont à l'intérieur de l'un de notre groupe, se trouvent à l'extérieur du cercle de confiance d'un autre groupe dont nous faisons également partie. Alors, il semble même que le racisme est plus développé chez ceux qui se focalisent sur une seule communauté. Souvent, on confond communauté et communautarisme. Et peut-être que la véritable différence est dans le fait d'avoir plusieurs communautés et en plus des communautés ouvertes, ce qui pousse à une approche à l'opposé du communautarisme. avec la multi-appartenance, quelqu'un qui se trouve à l'extérieur de tous mes cercles de confiance et peut-être dans un des cercles d'une personne en qui j'ai moi-même confiance. Et cette agilité mentale que requiert la multi-appartenance m'aidera peut-être même à ne pas rejeter à priori des personnes qui sont étrangères à toutes les personnes que je connais. La deuxième piste consiste à créer de l'échange individuellement ou collectivement avec des personnes étrangères à mon groupe. C'est le sens du mot « xénia » en grec ancien. Alors, il soutient le concept d'hospitalité et passe par le fait d'offrir des présents à son hôte. L'anthropologue Marcel Moss s'est particulièrement intéressé aux dons et aux contre-dons dans les sociétés traditionnelles. Et le contre-dons, celui que nous fait une personne à qui nous avons donné un don auparavant, n'a pas pour but de rembourser pour solder une dette comme on pourrait le faire avec de l'argent en retour du bien ou d'un service. Il représente souvent une somme difficile à évaluer et qui peut être très différente de ce que l'on a offert nous au départ. Nous connaissions bien ça quand nous invitons quelqu'un à manger et qu'il nous invite en retour avec parfois bien plus que ce que nous avons offert. Le but n'est pas de solder les invitations pour ne plus se voir ensuite mais au contraire de créer une chaîne de dons et de contre-dons entre les différentes personnes pour rétablir une relation sur la durée et ainsi créer progressivement de la confiance. Le truc d'animation d'aujourd'hui pose une question extrêmement importante pour développer le vivre ensemble. Alors à la frontière de la psychologie, de l'anthropologie, des neurosciences, des sciences cognitives ou encore de la théorie des jeux, développer ces hypothèses et les vérifier est une question de recherche pour ce qui, je pense, deviendra une nouvelle science, la science de l'intelligence collective qui s'appuie sur d'autres sciences mais dispose également de ses propres questions de recherche. Alors à vous de jouer ! Faites-vous partie de cercles très variés qui vous permettent de vous ouvrir à de grandes diversités de personnes et ainsi grâce aux amis des amis d'élargir la confiance en dehors de vos cercles habituels ? Avez-vous tellement l'habitude de passer entre vos différents cercles si bien que vous avez acquis une inégilité pour ne pas rejeter a priori même ceux qui sont en dehors de tous vos cercles de confiance ? Et puis n'hésitez pas à développer le don vers les autres même ceux que vous ne connaissez pas. Alors il ne s'agit pas tant d'une injonction morale que d'un mécanisme particulièrement puissant pour développer la confiance entre différentes personnes qui ne se connaissent pas encore et ainsi rencontrer de nouvelles personnes avec lesquelles vous pourrez peut-être coopérer sur le long terme. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et liker. Ça nous aide vraiment à rendre les contenus plus visibles sur Internet. Abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada